Tu souhaites implémenter tes propres stratégies marketing, éviter de payer des centaines d'euros d'applications qui ne font que ralentir ta boutique et qui au final ne servent pas à grand chose. Tu souhaites potentiellement éviter d'avoir une boutique qui ressemble à la dernière sur laquelle ton prospect s'est fait arnaquer et tu souhaites simplement créer, vendre, le garder pour toi, ton propre thème Shopify. Et bien c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, je vais t'expliquer tout le process de A à Z. C'est parti ! Tout d'abord, qui suis-je pour te parler de thème Shopify ? Des thèmes Shopify, en tant que développeur, dans mon activité de prestataire ou pour mon activité à moi, j'en ai créé 5 au total. Il y en a 2 qui sont utilisés au quotidien par mes clients et il y en a un que j'utilise, qui est en vente, qui s'appelle le thème Fullstack et que tu connais sûrement. Ça fait plus d'un an que je travaille sur Shopify, plus de 5 ans que je fais du développement de manière générale et j'ai aussi une activité de formateur dans laquelle je t'apprends, je te montre de A à Z comment créer ton propre thème, comment créer tes propres composants et dépasser toutes les limites grâce au code sur Shopify. Donc ça fait plus d'un an que je travaille quotidiennement sur Shopify, que j'améliore en continu le thème Fullstack, le thème de mes clients, la formation et que je crée aussi plein de nouveaux composants que je partage en partie sur YouTube. Avant de commencer et t'expliquer tout le process de A à Z, je tiens à te mettre un petit disclaimer. Il faut être un peu sadique pour vouloir créer par soi-même son propre thème Shopify. Il va falloir avoir un super bon esprit de recherche pour trouver la ressource, parce que la ressource n'existe pas ou très peu. Tu vas pouvoir consulter la documentation de Shopify, tu vas pouvoir poser tes questions sur le forum de Shopify. Il y a aussi quelques ressources qui existent, mais il n'y a pas de grosse formation complète. En tout cas, il n'y en avait pas avant que je crée Convertify, qui est une des seules formations francophones, qui est une des seules formations même dans le monde, qui est orientée sur le code de Shopify, le liquid. Sans parler de cette formation, moi personnellement, je ne suis pas passé par ma formation, parce que cette formation, je l'ai créée et j'ai appris par moi-même. Et donc, j'ai appris en pratiquant et en pratiquant et en pratiquant, en testant des fonctionnalités, en regardant comment les thèmes étaient déjà agencés, comment ils fonctionnaient, en testant des features, en consultant toutes les fonctionnalités. Et voilà, il faut avoir un gros esprit de recherche. Il ne faut pas avoir peur de gérer des problèmes, parce qu'en fait, c'est le quotidien, c'est le job. C'est tous les jours, tu vas gérer des problèmes et dès que tu as terminé de gérer un problème, tu vas passer au problème suivant. C'est exactement la logique d'un développeur, mais ça va te donner derrière une manière de penser, une manière de voir les choses qui est différente, qui est assez logique et qui est hyper intéressante. La conclusion de ce que je suis en train de te dire, c'est qu'il va falloir y passer beaucoup de temps. Il faut que tu sois prêt à passer énormément de temps sur l'amélioration, la création de ton thème Shopify pour avoir quelque chose de bien et surtout, il faut que tu itères. Il faut que tu aies une logique d'itération, c'est-à-dire que tu vas sortir une première version qui ne sera peut-être pas folle, mais que tu sois prêt à l'améliorer en continu, la tester, la faire tester par d'autres personnes pour pouvoir créer quelque chose de solide à la fin. On part sur quelque chose de très long terme. Si tu souhaites créer un thème Shopify, tu ne vas pas faire un one-shot, en tout cas, de la manière dont je le vois, tu ne vas pas faire un one-shot en 2-3 mois de boulot et après, tu n'y touches plus jamais. Il y a toujours des choses à ajouter. Tu vas comprendre une quantité d'informations en 3 mois ou en 2 mois de développement qui vont te lancer et qui vont te donner envie à chaque fois de te surpasser et de créer de nouveaux composants. Alors, sans plus attendre, je vais te partager les quelques étapes pour créer un thème Shopify de la meilleure façon possible avec mon retour d'expérience et aussi en s'appuyant sur les erreurs que j'ai pu commettre en créant mon propre thème Shopify. Déjà, la première étape, l'étape numéro 1, c'est de lister les fonctionnalités. Il y a une grosse étape de préparation, de setup, etc., dans laquelle tu ne vas pas commencer à coder, à créer, à travailler directement sur ton thème. Il va falloir que tu prennes du recul et que tu prépares ton boulot de la meilleure façon possible. C'est un peu comme si tu montais une vraie boîte. Donc, tu vas lister toutes les fonctionnalités, tu vas te renseigner sur la faisabilité de ces fonctionnalités et tu vas voir ce qui est vraiment important, avoir un sidecart, un pop-up d'upsell, pouvoir personnaliser tes titres, pouvoir avoir des sections dans lesquelles tu peux changer, je ne sais pas, l'image de fond, plein de choses dans le genre, pouvoir avoir des sections qui soient personnalisées, des pages qui soient personnalisées, tout ça, il faut que tu le listes. Comme ça, tu sais où tu vas. Tu vas noter toutes ces tâches, tu auras un Trello ou sur n'importe quel outil qui te permet de gérer des tâches et comme ça, tu auras une vue d'ensemble de ce que tu veux à la fin. C'est un peu comme avoir un cahier des charges quand tu fais de la prestation de service, c'est hyper utile et ça te donne un fil conducteur. Ensuite, tu vas passer à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est le setup de tout ton projet. Tu vas aller créer un compte sur Shopify Partners, tu vas te créer une boutique de test parce que tu ne vas pas payer 29 balles par mois pour faire du développement et de la création. Donc, tu vas te créer une boutique de test sur Shopify Partners et là, un truc que j'avais complètement négligé au début quand j'ai commencé à travailler sur les premières versions de mon thème, c'est crée-toi bien des produits de test. Des produits avec des styles de variantes qui sont différents, des groupes de variantes différents, des collections qui soient différentes, avec tous les arguments, des réductions, pas de réduction, des quantités, pas de quantité. Comme ça, sur chaque produit, tu auras des fonctionnalités qui seront différentes, mais surtout, tu vas pouvoir couvrir tout ce qui est possible de faire sur Shopify et quand tu feras tes tests, tu ne laisseras rien de côté. Le gros problème que j'ai eu, par exemple, c'est quand j'ai lancé la première version de mon thème, j'avais qu'un seul produit de test avec une variante et donc, je n'avais pas pris en compte les groupes de variantes, je n'avais pas pris en compte les réductions. Il y a plein de choses que je n'avais pas pris en compte parce que je m'étais concentré sur la fonctionnalité en elle-même. Limite, je n'avais jamais utilisé Shopify en tant que vendeur, en tant que personne qui créait des boutiques de manière générale et en fait, je n'avais pas ce recul pour connaître toutes les fonctionnalités, etc. Je voulais simplement créer ma feature de mon côté. Donc, crée-toi bien un gros répertoire de produits dans lequel tu vas pouvoir vraiment tout tester. L'étape suivante, ça va être de récupérer un kit de départ qui est fourni par Shopify avec déjà la structure des dossiers, etc., qui est en place, quelques sections qui sont en place comme les images with text, l'advanced content et plein de sections que tu connais déjà qui se présentent sur les thèmes gratuits et comme ça, tu auras déjà une base sur laquelle travailler. Il y a des classiques à respecter sur Shopify comme la structure des dossiers, des fichiers, etc. Et donc, tout ça, c'est fourni et toi, ton but, ça va être de construire et de travailler par-dessus. Donc, l'étape numéro 3 ou 4, ça va être de travailler sur les sections existantes. Tu vas ajouter de la personnalisation, un maximum de personnalisation sur les sections existantes. Par exemple, de la personnalisation de couleurs, de titres, de tailles, de polices, etc. en travaillant dans un premier temps sur les sections. Ensuite, ce que tu vas pouvoir faire, c'est travailler sur les paramètres de thème directement. C'est-à-dire qu'en gros, tu as deux facettes de personnalisation, celles qui sont à l'intérieur d'une section ou celles qui sont globales à ton site web de manière générale, comme ce que tu vois sur les paramètres de thème où tu peux gérer toutes les couleurs du site, les typographies ou plein d'autres fonctionnalités que tu peux ajouter, toi, par la suite. Généralement, moi, tout ce qui est global, je le mets dans la partie paramètres de thème comme par exemple la création d'un upsell pop-up, d'un pop-up de newsletter, d'un sticky-at-to-cartes. Tout ce qui va se retrouver entre la page d'accueil, la page produit, etc. Tout ce qui est utilisé plus d'une fois, je vais le mettre dans la partie paramètres de thème. Donc, il faut aussi que tu aies cette logique et ce recul de comprendre comment Shopify fonctionne. Mais d'un côté, un des seuls moyens de le fonction, si tu n'as pas cette ligne directrice qui est ma formation, parce que c'est la seule, eh bien, c'est vraiment de tester. Je ne t'incite pas à prendre ma formation. Si tu es un mec qui aime tester, qui aime le challenge et qui a beaucoup de temps devant toi, eh bien, tu peux le faire par toi-même. C'est ce que j'ai fait. Mais il faut que tu sois prêt à en bavé. Il faut que tu sois prêt vraiment à tester, 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 à passer trois mois à créer ton thème, puis à tout supprimer parce qu'en trois mois, tu auras appris tellement de choses que si tu recommences depuis zéro, eh bien, tu éviteras de coller des bouts de scotch dans tous les sens et tu repartiras d'une base saine. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé, c'est-à-dire que j'ai fait trois versions de thème que j'ai simplement supprimées après six mois, par exemple. On avait créé le thème full stack. Après six mois, j'ai supprimé l'AV1 et on est reparti d'une nouvelle base avec un code plus propre, plus optimisé parce qu'en six mois, tu apprends tellement de choses quand tu taffes sur Shopify que c'est un truc de malade. Alors, évidemment, ma formation Convertify, c'est un accélérateur. C'est quelque chose qui va te permettre vraiment d'avoir la vue d'ensemble, de créer des sections, de modifier vraiment tout ce que tu veux sur Shopify. Mais il va falloir pratiquer et ça, je ne peux pas le faire à ta place. Donc, dans tous les cas, c'est un accélérateur, mais il y aura toujours cette pratique à prendre en compte dans la création d'un thème Shopify. Une fois que tu auras amélioré toutes les fonctionnalités qui sont existantes, rajouter masse de personnalisation et tout ce que tu peux et tout ce que tu veux, surtout en fonction de la liste de fonctionnalités que tu voulais depuis le début, eh bien, tu vas passer à l'étape d'après qui sera d'ajouter ces fonctionnalités. C'est-à-dire, une fois que tu as une base qui est solide, tu pourrais même t'en contenter, eh bien, tu vas ajouter des fonctionnalités qui sont importantes, comme un stick à tout cartes, comme un upsell pop-up, on en parlait, comme un footer qui serait plus personnalisé, comme une section ou une page FAQ, plein de choses qui sont utiles, des reviews, etc. Bref, je te donne des petites idées parce que je baigne dedans et je sais ce qui est utile sur un shop Shopify. et tu vas commencer à les recréer. Donc, tu sauras ce que tu veux, tu connaîtras le résultat final. Et donc après, il va falloir que tu essayes des choses pour essayer d'atteindre ce résultat final. C'est vraiment cette phase de création qui est hyper intéressante dans la partie Shopify parce que tu te creuses un peu le cerveau, tu fais des boucles, tu joues avec le liquid, tu essayes d'optimiser ton code au maximum et tu as vraiment ce fait que tu es en train de construire quelque chose de tes propres mains. Et ça, c'est vraiment, vraiment hyper passionnant. Et tu vas voir, si tu commences à mettre du temps à l'intérieur, tu vas commencer à kiffer ça. C'est un truc de malade. Tu peux même en faire ton activité principale. Une fois que tu as passé du temps à créer un thème, c'est vraiment un projet qui est très long terme. En tout cas, c'est la vision que j'ai sur le thème Full Stack. C'est-à-dire qu'on l'a créé la première version il y a plus d'un an à l'heure où je tourne cette vidéo, mais qu'on est très loin d'arrêter de le mettre à jour et de l'améliorer. Il y a toujours des choses à faire, à construire. Et c'est vraiment une optique qui est long terme que je vois, que j'adore un petit peu comme cette chaîne YouTube et tout ce qu'on est en train de construire ensemble depuis le début. Donc, si tu aimes bien ce genre de projet long terme qui tienne à cœur, qui est un peu comme ton petit bébé, la création d'un thème, ça peut être potentiellement super intéressant. Mais encore une fois, il faut être prêt vraiment à y passer du temps et à t'impliquer à fond dedans. Alors, cette étape, c'était l'ajout de fonctionnalités. Tu vas toujours devoir rajouter des fonctionnalités, mais ce que tu vas devoir faire par-dessus tout, c'est tester, 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 retester et faire tester aux autres. Parce que les gens n'ont pas forcément la même utilisation que toi. Tu vas peut-être oublier des choses en testant. Et donc, c'est important de le faire tester à d'autres personnes qui font du e-commerce, par exemple dans le cadre d'un thème Shopify. Mais il faut tester, tester, tester et avoir l'avis d'autres personnes pour savoir s'il manque des choses, etc. Donc, toi, tu vas toujours tourner après sur ces deux tâches-là. C'est-à-dire que tu as une base qui est solide et que tu vas continuer d'ajouter des fonctionnalités, de les tester, résoudre les bugs. Je te conseille vraiment d'y aller étape par étape. C'est-à-dire qu'une fois que tu as ajouté tes fonctionnalités et créé ta première version, attends les retours, attends tous les tests, fixe tous les bugs, résoudre tous les bugs avant de passer à l'ajout d'une prochaine fonctionnalité. Tu vas déjà comprendre, avoir une vue d'ensemble et surtout, tu travailles toujours sur une base qui est solide, qui est clean, qui marche, qui n'y a pas de bug. Et donc après, quand tu ajoutes quelque chose, tu es sûr que les problèmes proviennent seulement de cette nouvelle fonctionnalité parce que tout le reste a été vérifié, testé des centaines et des centaines de fois. Donc voilà, c'est hyper intéressant. La création d'un thème, c'est vraiment un méga boulot. Je ne peux pas rentrer dans la technique à l'heure actuelle. Je peux juste te donner théoriquement les meilleures étapes à suivre pour créer le meilleur thème Shopify possible. Alors après, c'est de l'interaction avec tes clients si tu le vends. C'est de l'interaction avec les personnes qui utilisent ton thème au quotidien pour savoir quelles fonctionnalités ajouter, quelles choses à mettre en plus, mais surtout, quels sont les bugs actuels qui sont présents sur le thème. Mais c'est vraiment, si tu aimes créer des choses de tes propres mains, si tu aimes cette vision long terme, alors c'est vraiment un choix de malade que de créer un thème Shopify. J'espère que cette vidéo t'a permis d'y voir plus clair dans tout le process de création d'un thème Shopify. Si tu as d'autres questions, des questions qui sont plus précises, par exemple sur certaines étapes que j'ai pu citer ou d'autres que je n'ai potentiellement pas citées, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires. Encore une fois, j'espère que cette vidéo t'a plu. Abonne-toi à cette chaîne YouTube et lâche un petit pouce bleu si la vidéo t'a plu. Et on se revoit dans une prochaine vidéo. A très bientôt.